Jéhovah de la terre a consacré les cimes. Elles sont de ses pas le divin marche-pied. C'est là qu'environné de ses foudres sublimes, il vole, il descend, il s'assied. Sina, l'Olympe même, en conservant la trace, le rêve, en tressaillant, s'inclina sous ses pas. Thor entendit sa voix, Gelboé vit sa face, Golgotha pleura son trépas. Dieu que l'Hébron connaît, Dieu que ses dards adorent, ta gloire à ses rochers jadis se dévoila. Sur le sommet des monts, nous te cherchons encore. Seigneur, réponds-nous, es-tu là ? Paisibles habitants de ces saintes retraites, comme l'ont entendu les guides d'Israël, dans le calme des nuits, des hauteurs où vous êtes, n'entendez-vous donc rien du ciel ? Ne voyez-vous jamais les divines phalanges sur vos dômes sacrés descendre et se pencher ? N'entendez-vous jamais des doux concerts des anges ? Pourtant tire l'écho du rocher. Quoi ? L'âme en vain regarde, aspire, implore, écoute. Entre les ciels et nous est-il un mur d'airain ? Vos yeux toujours levés vers la céleste voûte, vos yeux sont-ils levés en vain ? Pour s'élancer, Seigneur, où ta voix les appelle, les astres de la nuit ont des chars de saphir. Pour s'élever à toi, l'aigle, au moins à son aile, nous n'avons rien que nos soupirs. Que la voix de tes saints s'élèvent et te désarment, la prière du juste est l'encens des mortels. Et nous, pécheurs, passons, nous n'avons qu'une larme à répondre sur les hôtels.